Chapitre 26, 100 L'autre côté de la porte Arrachée à ses gonds, elle explosa en mille morceaux. Le rugissement qui émena des tréfonds de mon corps fut purement instinctif. Le traqueur releva la tête d'un geste brusque avant de replonger sur la forme écarlate étendue sous lui. Une main blanche tendue en un geste de défense futile. Le battant n'avait en rien ralenti mon élan et je sautais sur James, l'entraînant loin de sa proie, et l'enfonçant sur le plancher avec assez de violence pour creuser un cratère dans le bois. Roulant sur moi-même, je le soulevais et le projetais d'un seul coup de pied en milieu de salle, où l'attendait Emmett. Le peu de temps où je me battis avec lui, je le considérais à peine comme une créature vivante. A mes yeux, il n'était qu'un obstacle. Je savais que, à l'avenir, je jalouserais Emmett et Jasper. Je regretterais de ne pas avoir greffé, mordu, tranché. Pour l'instant, c'était sans importance. Je vire volter sur moi-même. Comme prévu, Bella était affalée contre les miroirs brisés. Alentour, tout était rougi de sang. La terreur et la peine que j'avais réprimée depuis que j'avais perçu la peur d'Alice à l'aéroport me s'emmergèrent comme un dessous de mon ami. Les paupières de Bella étaient closes. Sa main pâle gisait près d'elle. Son pout tenu s'affaiblissait. Sans l'avoir décidé, je fus auprès d'elle, ajoutée dans son sang. L'incendie ravagea aussitôt ma poitrine et ma tête. Mais je n'aurais su distinguer les différents tourments qui m'accablaient. Je craignais de la toucher. Le trigger l'avait brisé en tellement d'endroits. Je risquais d'aggraver les choses. J'entendis ma voix répéter à l'infini les mêmes mots. Son prénom. Non, par pitié. Encore et encore, comme un disque rayé, en des hurlements que je ne maîtrisais pas. Je m'entendis appeler Carlisle. Il était déjà là. À genoux, comme moi, dans le sang, de l'autre côté du corps. Les mots se déversa de ma bouche, n'en étaient plus. Ils n'étaient que des sons incohérents. Des sanglots. Les paumes de Kalaï coururent de cuir chevelure à la cheville, si vite qu'elles en étaient fous. Ils cherchaient les éventuelles lésions infligées au crâne, pressant deux doigts derrière l'oreille gauche. Je ne distinguais pas ce qu'ils faisaient, tant la chevelure de Bella était imbibée de rouge. Un petit cri de souffrance lui échappa, étendit le visage. Bella, la suppiège. Elle a perdu beaucoup de sang. Mais la blessure n'est pas profonde, diagnostiqua mon père d'une voix calme. Elle a posé de mes cris déchirants. Attention à sa jambe, elle est cassée. Un feulement de fureur traversa la pièce et, une seconde, je crois que mes frères rencontraient des difficultés. Je captais leur esprit, ils rassemblaient déjà les morceaux. Je compris alors que le bruit émanait de moi. Quelques côtes aussi, je pense, poursuivit Kalaï, datant prodigieusement pondéré. Ses réflexions étaient pratiques, impassibles. Il savait que je l'écouterais. Il était également rassinéré par mon examen. Nous étions intervenus à temps. Les dégâts n'étaient pas trop graves. Ça ne m'empêchait pas de percevoir ses réserves. Sa R.S. réussissait à stopper l'hémorragie. Si une côte n'avait pas perforé le poumon. Si les blessures internes n'étaient pas plus sérieuses que ce qu'il semblait à première vue. Si, si, si. Les années qu'il avait consacrées à sauver les humains lui fournissaient une péteure d'inquiétude. Le sang de Bella avait trompé non mon jean. Il couvrait mes bras. J'en étais littéralement peint. Elle poussa un gênement de douleur. Tout va s'arranger, Bella, dis-je avec des accents suppliants. Tu m'entends ? Je t'aime. Un nouveau gémissement. Non. Elle essayait de parler. « Edouard, je suis près de toi. » « J'ai... mal. » murmura-t-elle. « Je sais, Bella, je sais. » Soudain, la jalousie remontait à la surface, crevant mon torse comme un poing. Je voulais intensément démolir le tracker, le dépaisser en long et en lambeaux de chair, tant de sang et de souffrance que je ne pourrais jamais lui faire payer. Il ne suffisait pas qu'il soit à l'agonie et qu'il finisse au bûcher. Rien ne suffirait. « Tu ne peux rien faire ? » ronda-je à l'adresse de mon père. « Passe-moi ma sacoche, s'il te plaît, » lança-t-il à Alice. Cette dernière émise un petit bruit étranglé. Je n'arrivais pas à m'arracher au spectacle du visage abîmé de Bella. Sous les éclaboussures écarlates, sa peau était d'une pâleur sans précédent. Ses paupières papillonnaient à peine. Néanmoins, je me branchais sur les cerveaux de mes sœurs afin de saisir ce qu'elle en savait. Je n'avais pas mesuré dans quel lac d'hémoglobine je pataugeais, même si j'avais conscience que mon corps, intérieurement, y réagissait. Quelle que soit cette réaction, elle était cependant trop enfouie sous mon chagrin pour que je l'aperçoive. Malgré son amour pour Bella, Alice n'était pas physiquement prête à ça. Les dents serrées, ravalant son venin, elle hésita. Hermès et Jasper passaient eux aussi un sale moment. Ils avaient évacué le reste du traqueur, dont j'espérais ardemment qu'il éprouvait encore la douleur. Hermès surveillait de près de Jasper au cas où il craque. Lui-même se domina admirablement. Sa compassion pour Bella est une profondeur peu habituelle pour cet esprit si insouciant. « Retiens ton souffle, Alice », conseillait Carlyle. « Ce sera plus facile. » Au champ de la tête, elle s'approchait aviment avec la sacoche et repartit aussitôt. Elle avait été si soigneuse qu'elle n'avait même pas attaché ses chaussures. Elle fila vers la sortie de secours démoli afin d'avoir des gouttes d'air frais. De l'extérieur, nous parvenaient les hurlements lointains des sirènes de police. Les flics cherchaient l'automobilier sous responsable du rodeo qui avait affolé les rues de la ville. Je doutais qu'ils dénichent la SUV volée à l'ombre de son arbre et, quand bien même, je m'en fichais. « Alice ! » okéta Bella. « Elle est là aussi, ma butiège. C'est elle qui t'a trouvée. » « Maman ! Elle brûle ! » Sa précision m'étonna. Elle était endommagée de partout. « Carla va te donner de quoi calmer la douleur. » Mon père s'affairait à suturer les blessures à la tête, si vite que, encore une fois, on distingue à mal ses doigts. Nyan échappait à son regard. Il savait faire des points minuscules que nul autre médecin n'aurait été capable de réaliser dans les meilleures conditions et seconder d'une équipe. J'aurais aimé qu'ils s'interrompent pour injecter des endalgiques à Bella. Mais j'ai deviné que, sous sa sérénité de façade, il s'inquiétait du trop grand nombre de dégâts au niveau du crâne. Elle avait perdu énormément de sang. Soudain, elle se redressa à demi. Carla immobilisa sa tête d'une poigne de fer. Elle ouvrit les yeux, dont le blanc était rougi par les vaisseaux qui avaient explosé, et criait avec une force dont je ne l'aurais pas soupçonnée dans cet état. « Maman brûle ! » « Bella ? » Bêtement, je ne songeais pendant un instant qu'elle a sans vie qui me secouait. En rossetait-elle la douleur ? Elle cligna, aveuglée par le sang, et des mèches poisseuses. « Le feu ! Arrêtez le feu ! » Je fus ébahie par ses élements torturés. J'avais beau comprendre de ses paroles, l'affolement m'embrouillait les idées. Ce fut comme si quelqu'un me forçait à tourner la tête vers sa pomme cramoisie, dont les doigts s'agitaient sous l'effet de la souffrance. Une petite identition en déchirait la peau. Nien de très sérieux, en comparaison de ses autres blessures. Déjà, l'hémorragie se ralentissait. Je connaissais ce genre de déchirure. Les mots me manquèrent. Carly, en fugerie du rucket, « Sam a... » De mauvaise grâce, il s'arrachait à ses soins, se sent de s'agiter pour la première fois. Sous le choc, il chuchota. « Il l'a mordu ? » C'était dit. Le traqueur avait mordu Bella. Le feu qui la consumait, c'était du venin. Au ralenti, je me repassais la scène. Je déboulais. James se penchait. La main de Bella jaillissait devant elle. Je repoussais le traqueur. Ses dents étaient dévoilées, son cou tendu. J'étais arrivée un millième de seconde trop tard. Carly était toujours figé. J'ai envie de lui crier de la réparer. Mais je savais comme lui que ses efforts étaient vains, désormais. Tout ce qui en Bella était brisé, guérirait de lui-même. Les fractures osseuses, les plaies, les moindres minuscules écorchures de sa peau. Bientôt, il n'en resterait plus de traces. Son cœur cesserait de battre. À jamais. Elle poussa un nouveau vagissement de supplicie. « Edouard ! » Alice était revenue, puisant à elle la force de s'accroupir près de notre père, le sang imbibant ses chaussures. Elle repoussa légèrement les chevelures de Bella de devant ses yeux. « Tu n'as pas le droit de la laisser se passer ainsi ? » Elle songea à Carly, qui se souvenait lui aussi. La morsure dans sa paume et l'abominable douleur prolongée qui s'était en suivie. Puis, elle pensa à moi. La cicatrice automatique courait sur ma main et mon bras. Je n'avais pas oublié. « Tu dois le faire, Edouard ! » intrista Alice. J'étais en mesure de faciliter et d'accélérer le processus. Bella n'était pas obligée d'avoir mal aussi longtemps que moi. Certes, elle aurait mal. La souffrance serait intolérable. L'incendie la dévesterait durant des jours. Juste un peu moins de jours. Et à la fin... « Non ! » braillait-je conscient que ma révolte était inutile. La vision d'Alice était si nette qu'elle paraissait inéluctable. De l'histoire en scène, pas un futur. Bella, blanche comme le barbre, les prunelles allumées par un rouge mille fois plus vif que celui du massacre dans lequel nous baignons, ma propre mémoire superposait une autre image à celle-ci. Rosalie, pleine de rancœurs et de regrets, pleurant toujours ce qu'elle avait perdu. Ne se résignant pas au destin qu'on lui avait imposé. Elle n'avait pas eu le choix. Elle nous avait jamais pardonnés. Se porterait-je que Bella pose sur moi un identique regard de ressentiment durant les mille ans à venir ? Oui, affirmait ma part égoïste. C'était mieux qu'elle à voir s'en aller maintenant, m'échappant. Était-ce vraiment mieux ? Si elle avait pu saisir l'ensemble de ce dont elle serait privée et les conséquences d'une transformation, aurait-elle choisi cette voie, elle, et moi ? Appréhendais-je entièrement le prix à payer ? Savais-je réellement tout ce que m'avait coûté ma propre immortalité ? Le tracœur venait-il de se hâter au mur du néant noir au pied duquel je me retrouverai un jour ? Ou serions-nous lui et moi condamnés aux flammes éternelles ? Alice, grogna Bella, les yeux toujours clos. Avait-elle identifié la présence de ma sœur ou renonçait-elle à mon aide ? Je n'étais bon à rien, sinon à me déliter. Elle recommença à jindre longuement, douloureusement. « Édouard ! » m'apostrophait Alice, dont la présence devant mon indécision se transformait en frénésie, même si elle ne se faisait pas confiance pour agir de son côté. Je me noyais, et elle le voyait, comme elle voyait mes avenirs tourbillonnés en mille désespoirs différents. Elle m'avoyait même, au plus extrême, accomplir l'inimaginable, ce que je n'avais pas encore envisagé. Ce que j'en étais certain, j'étais trop faible pour faire, jusqu'à ce que l'esprit d'Alice me le montre. Je ne m'étais même pas rendue compte que je le réminais. Maintenant, si, tu es Bella. Et est-ce qu'il fallait faire, abréger ses tourments, lui offrir, dans son innocence totale et sublime, la chance d'une destinée autre que celle inévitable à laquelle j'étais confrontée, un au-delà qui ne soit pas celui froid et assoiffé de sang, vers lequel elle se dirigeait, à présent, en se tendant dans le feu ? Mon supplice était tel que je ne pouvais me fier à mes réflexions, que les roulements de Bella embrouillaient encore plus. Je me tournais vers Carlisle, dans l'espoir d'un réconfort d'une absolution. Je découvrais quelque chose de très différent. Son esprit se représentait une vie perdue désert, aux écailles couleurs sables, qui émettait un son sec et sourd quand elle se mouvait. Je fus si désarçonnée que je me pétrifiais. « Il y a peut-être une autre solution, » dit Carlisle. Une lueur d'espoir vacillait dans sa tête. Il saisissait ce que j'endurais devant les souffrances de Bella, une craignette de graves répercussions sur notre avenir si nous lui imposions notre genre de vie. Pourtant, cette infime espérance... Laquelle ? Il s'est mis à suturer les estafades tilades du crâne. Apparemment, il était suffisamment sûr de son idée pour juger bon de finir les soins prodigués. « Essaie de sucer le venin, » me conseilla-t-il. Soka me recouvrait. « La plaie est propre. » Tous les muscles de mon corps se tétanisèrent. « Ça va marcher ? » demanda Alice. Elle se projeta dans le futur afin de répondre à sa propre question. Rien n'était clair. La décision n'avait pas encore été prise. Je n'avais pas décidé. Aucune idée. La chacalaille s'en relevait la tête. « En tout cas, il faut faire vite. » Le venin allait se répandre. Bella en avait ressenti la brûlure peu auparavant. Lentement, le poison remonterait jusqu'à son poignet, le long de son bras, accélérant au fur et à mesure sa progression. Le temps pressait. « Mais... » « Mais je ne suis pas un vampire ! » eus-je envie de crier. Si je goûtais au sang, surtout au sien, je deviendrais fou. Seul l'enfer dont elle subissait les tourments, en cet instant, était plus violent que celui qui déchirait ma gorge et ma poitrine. Si je souhaitais un temps soit un peu au désir... Carly, je... La honte me priva de parole. Se rendait-il compte de ce qu'il suggérait ? « Je... Je ne suis pas sûre d'y arriver. » Terminai-je. Mon père travaillait toujours aussi vite. Il en avait fini avec l'arrière de la tête, s'occupait du côté gauche maintenant. Les blessures étaient innombrables. « Il le faut pourtant ! » répondit-il du voile lourde, bien qu'égal. « Vivre ou mourir ? » « Ou vivre à demi ? » Les décisions m'incombaient, mais avais-je seulement le pouvoir de préserver sa vie ? Je n'aurais jamais cette force. « Je ne peux pas t'aider, » enchaînait Carly. « Je dois m'occuper de stopper l'hémorragie, surtout si tu y tires du sang par la main. » Se cueillit par une nouvelle vague de douleur, Bella se débattit, agitant sa jambe abîmée. « Edouard ! » s'est gosé Adèle. Elle rouvrit ses yeux injectés de son, qui se posaient avec acuité sur moi. Cette fois, implorant, elle se consumait. « Alice, trouve-moi de quoi caler sa jambe, » ordonna Carly. L'interpellé fila hors de mon champ de vision, et je l'entendis arracher des lattes de parquet et les briser. « Décide-toi, Edouard, » me dit ensuite mon père, « ou il sera trop tard. » Il ne dominait plus sa voix. Il avait mal. Mal pour moi. Mal pour Bella. Du regard, cette dernière me suppliait de la soulager. Elle brûlait, et j'étais la personne la plus mal placée pour la sauver. La personne la pire, littéralement, et sans conteste. Mais la seule présente à pouvoir l'accomplir. « Tu le dois, » m'exhortais-je. « Il n'y a pas d'autre solution. Tu n'as pas le droit d'échouer. » Attrapant la main tordue, j'en dépliais les doigts crispés et les immobilisais. Je cessais de respirer et poser ma bouche sur la morsure. La peau autour avait déjà commencé à refroidir. Elle changeait, se durcissait. Lèvres scellées sur les stafilades, je fermais les yeux et m'attaquais à la tâche. Je n'aspirais qu'un filet de sang, car le venin avait cautérisé la blessure. Nien que quelques gouttes, à peine pour humidifier ma langue. Pourtant, ce fut une déflagration. Une bombe explosa dans mon organisme. La première fois que j'avais humé l'odeur de Bella, j'avais cru que j'étais fichue. Ça n'avait été qu'une petite coupure de rien du tout, en comparaison de cette décapitation qui détachait mon esprit de mon corps. Je ne ressentis pas de souffrance, cependant. Le sang de Bella était l'inverse de la souffrance. Il effaça les incendies qui m'avaient toujours consumé. Il me procura une extase, une béatitude. J'ai l'impression qu'on m'a injecté une espèce de joie, purement physique. J'étais guérie, vivant. Mes nerfs vibraient de satisfaction. Au fur et à mesure que j'aspirais, les effets du vénin disparaissaient. Le sang commençait à couler plus abondément, tapissant ma langue et ma gorge. La saveur glacée et piquante du poison ne gâchait en rien mon plaisir, mon exaltation, mon extase. Mon corps savait qu'il n'avait plus la disposition. Encore froid de neige. Encore. Sauf qu'il était figé. Je l'avais forcé à se petrifier, ne m'en laissait pas compte. J'avais presque oublié pourquoi j'étais juste certain qu'il ne devait pas bouger. Il fallait que je réfléchisse, que je cesse de ressentir pour réfléchir. Le bonheur cachait quelque chose. La douleur. Une souffrance que le bien-être n'étoufferait pas. Une peine à la fois intérieure et extérieure, aiguë et dissonante, qui montait crescendo. Bella hurlait. Mentalement, je cherchais à me raccrocher à une bouée de sauvetage. Oui, Edouard, tu en es capable. Tu vois, tu vas la sauver. Alice m'envoyait des images du futur. Bella souriant. Bella riant. Bella prenant ma main. Bella m'enlaçant. Bella me contemplant avec fascination. Bella marchant à mon côté au lycée. Bella assise près de moi dans sa camionnette. Bella dormant entre mes bras. Bella plaquant ses doigts sur ma joue. Bella me tournant le visage et collant doucement ses lèvres sur les miennes. Mille scènes différentes où Bella était vivante, intacte, heureuse et avec moi. Ma joue s'enzit minoua. Le goût du vénin était encore fort. Il était trop tôt. Je te dirai quand arrêter, le rommie Alice. Malheureusement, je me sentais dériver vers un point où je ne pourrais plus me contenir. Je m'égarais. J'allais la tuer en savourant chaque seconde intensément. Les cris de Bella se turent, me déconnectant du supplice qu'il me fallait éprouver. Elle gémit, soupira. J'allais l'achever. « Edward ? » souffla-t-elle. « Il est juste à côté, Bella. » La rassure Alice, en train de te détruire. Je n'avais plus conscience de rien. Les sons s'étaient estompés. La lumière derrière mes paupières s'était tamisée. Il n'y avait plus que le son. Même les pensées qu'elle y a s'aboya semblèrent venire de très loin. « Ça suffit, Edward. Tout de suite ! » Malgré ma dépendance, je sais qu'elle avait raison. La brûleur glacée avait disparu, remplacée par une saveur chimique nouvelle. Je ne lignais que Carla avait œuvré rapidement. « Stop, Edward. Maintenant ! » Alice voyait cependant ce que j'étais ailleurs. Elle se demanda, paniquée, si elle était en mesure de m'arracher à Bella ou si notre lutte ne ferait qu'aggraver son état. « Reste, Edward. Reste avec moi. » murmura Bella. Sa voix douce s'infitra dans mon esprit, étonnamment plus puissant que l'affolement d'Alice et que le chaos qui régnait en moi et alentour. La confiance absolue de son ton fut la clé qui a rattaché à mon mental et à mon physique. Elle reconstitua celui que j'étais. Alors, tout simplement, je lâchais sa main. Relevant la tête, je regardais son visage, toujours cendreux, immaculé de rouge, les yeux encore fermés mais apaisés. Elle n'avait plus mal. « Je ne te quitte pas, ne t'inquiète pas. » chuchotage à travers mes lèvres ensanglantées. Un sourire fragile étira les siennes. « Tout est sorti ? » demanda Carlis. Il craignait d'avoir injecté l'antalgique trop tôt et d'avoir dissimulé la saveur du venin. Mais Alice avait vu que tout irait bien. « Son sang est propre, » répondit Jim Warwick. « J'ai perçu le goût de la morphine. » « Bella ? » appela Carlis. « Hum ? » « Le feu a disparu ? » « Oui. » soufflait-elle un peu plus compréhensile maintenant. « Merci, Edward. » « Je t'aime. » « Je sais. » se pirata-t-elle. L'urité qui monta en moi me déstabilisa. J'avais son sang sur la langue. Il devait également teinter mes iristes de rouge. Il séchait sur mes vêtements. Il colorait ma peau. Et pourtant, elle arrivait encore à me faire rire. « Bella ? » répéta mon père. « Quoi ? » Elle était ronchonne à présent, à moitié endormie et pressée de l'être complètement. « Où est ta mère ? » elle bâtit des paupières à Nassin et exhala. « En Floride, il m'a eue. Il a regardé nos films de vacances. » Bien qu'elle soit épuisée par le traumatisme et la morphine, il était évident qu'elle était offusquée par cette intrusion dans son intimité. Je souris. Elle lutta pour garder les yeux ouverts, renonça, insista néanmoins pour exprimer une chose qui lui semblait très importante. « Alice, la vidéo, ils te connaissaient. Alice, ils savaient d'où tu venais. Ça sent l'essence. » Emmett et Jasper avaient répondu de l'accélérant. Au loin, les sereines de police retentissaient toujours en provenance d'une nouvelle direction. On ne nous trouverait pas. Les mines sombres, Alice traversa la salle ravagée pour gagner l'installation vidéo. Elle ramassait une petite caméra qui tournait encore et les ténines. Dès qu'elle eut touché, elle vit tout ce qui avait été filmé. Ses yeux croisirent les miens. « On s'en occupera plus tard. Pour l'instant, on a des tonnes de trucs à régler. Histoire de justifier cette horreur. » Je devinais qu'elle se détournait volontairement du contenu de l'appareil en réfléchissant aux différentes corvées qui nous attendaient. Je n'insistais pas. Ça pouvait attendre. « Il est temps de filer. » annonce à Carly. L'odeur de l'essence que mes frères répondaient sur les murs devenait difficile à supporter. « Non, je veux dormir. » dormira Bella. « Dors, chérie. » Et Carly avait réussi à bander ses côtes. Encore plus prudemment que d'habitude, je la soulevais du sol ensangloté en m'efforçant de soutenir tout son corps. « Dors, Bella. »